Musique Oui, peux-tu nous parler de ton parcours ? Moi, je peux dire que ça commence vraiment quasiment à la naissance. Parce que j'ai un handicap au départ. Je suis né sans le goût, sans le toucher et sans l'odorat. Donc, ça veut dire que tout était transformé en sensation visuelle. Quand j'étais petit, j'ai demandé un objet, enfin deux objets identiques. Il y en avait un qui était rouge et qui était bleu. J'ai insisté pour avoir le rouge. Donc, on a bien vu que je voyais les couleurs bien avant la date donnée, normalement. Donc, s'il apparaît ça, on n'a pas un peintre ou quelque chose comme ça. Donc, une enfance complètement écartée de tout milieu artistique. Dans les années 70, après, à un moment donné, je me suis mis à lire Metal Hurlant. C'était pif. Et Metal Hurlant d'un coup, en passant par Strange et tous les Marvel. Donc, j'étais un grand fan de super-héros. À part ça, aucune formation en réalité. Vraiment zéro formation. À l'école, le minimum, mon prof ne s'occupait pas de moi. J'ai travaillé dans la pub parce qu'on m'a permis de travailler là-dedans. Donc, on gagne beaucoup d'argent tout de suite. Mais ça ne convenait pas. Et après, j'ai eu deux ans sabbatiques dans une ferme abandonnée, avec la pluie qui tombe par le toit. Enfin, les conditions les plus misérables. Mais juste assez pour acheter du papier, de quoi bosser. Et me faire un dossier, en fait, pour repartir vraiment à zéro avec vraiment ce que je voulais montrer. Je suis allé à Paris. J'ai compris que je valais zéro. Par contre, on m'a dit, va en Angleterre. Parce qu'il y a Spielberg qui vient de monter un studio. On m'a dit, t'as peut-être une chance là-bas. Donc, si je raconte le détail presque de la rencontre, c'est encore un autre épisode. Mais en gros, c'était hyper improbable. Je suis allé un dimanche. J'ai failli rater la personne que je devais rencontrer. Mais je suis revenu avec un job. Donc, je vois les zéros en France. Et soudain, je m'aperçois que là-bas, je valais quelque chose. J'avais une valeur. Donc, ça m'a fait que j'ai bossé pendant 3-4 ans en Angleterre avec les Américains. Et quand ils ont commencé à monter DreamWorks, évidemment, on a été appelés tous. Il y avait beaucoup de Français. Maintenant, on a compris qu'il y avait vraiment une production. Il y a un besoin de films quotidiens. Pratiquement, tout le monde veut voir deux films par jour. Mais à l'époque, ils sortaient 2-3 films par an, maxi. Et encore, des fois, c'était 1 ou 2. Pas tous les ans, des fois. J'ai atterri dans l'animation, mais je ne voulais pas faire de l'animation au départ. Donc, ça a toujours été pour moi un super milieu pour rencontrer des gens, pour ne pas être tout seul et gagner sa vie. Mais en fin de compte, je voulais faire de la peinture ou de la BD ou des choses comme ça, moi. Et à l'époque, je faisais aussi de la BD. Ce que je faisais, ce n'était pas mainstream du tout. C'était même plutôt de l'avant-garde. Maintenant, l'avant-garde, ça m'intéresse moyen. C'est quand même intéressant de parler à sa génération, aux gens qui sont vivants maintenant et pas dans 30 ans. Et pour l'instant, je ne travaillais que dans l'animation et je faisais des décors. Donc, on ne me demandait même pas de dessiner les personnages. Si j'apprenais les personnages, c'était pour moi. Et à un moment donné, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai appris un peu partout, c'est devenu... Je me suis aperçu que je pouvais faire de l'illustration avec ça. Parce que quand on sait faire les personnages, les décors, la mise en scène, alors du coup, c'est mise en image pour les images, et bien, on peut constituer tout un monde, on peut raconter des choses, des histoires avec une image. En quoi consiste mon métier ? Être capable de représenter des personnages, des décors, des ambiances et tout ça, en fait, ça s'appelle le métier d'illustrateur. Si on ne sait pas faire les personnages, on va être quand même coincé dans ce métier-là. Il s'agit de raconter une histoire et une histoire sans personnages, c'est très difficile. Avant, je ne faisais même pas vraiment les décors dans la production du film. Je faisais le concept. C'est-à-dire que je faisais soit des color scripts, soit des recherches visuelles pour dire à quoi ressemblerait telle chose. Récemment, en fait, je me suis aperçu que si je mettais le personnage dedans, même si on ne me le demandait pas, finalement, c'était bienvenu. Ça donne vraiment une idée plus précise de à quoi va ressembler l'image. Donc, évidemment, ce bagage d'avoir appris non seulement le décor, mais en plus les personnages et tout ça, ça permet vraiment de faire du concept abouti, en fait. Donc, mon métier, finalement, on peut dire que c'est le même dans les deux cas. Quel est ton plus beau souvenir ? En fait, quand j'étais tout petit, j'ai gagné un concours de dessin. Je suis passé à la télé. C'était quand même énorme, parce que mon prof de dessin, quand je lui ai montré ma BD, en fait, au départ, il a regardé celle, il a tourné les pages, vraiment. Et il me dit, il y a combien de candidats, là, dans ton concours ? Il paraît qu'il y en a 500, je ne sais pas quoi. Non, 5 000. Et il me dit, ah, bon, écoute, à mon avis, tu seras genre 2 500e. Deux semaines plus tard, on reçoit le télégramme. Alors, je ne savais pas quelle place j'étais, mais je savais que j'étais dans les 5 premiers, en fait. Et donc, j'étais invité à passer sur TF1. Et c'était étonnant, parce que d'abord, c'était aussi la première fois que je venais à Paris, parce que j'habitais à Lyon. Donc, j'ai visité le Louvre avec mon père. On a vu les grands tableaux de la peinture française, les Deux-la-Croix, les trucs comme ça. Et quand j'ai vu ça, je les avais vus dans mes bouquins d'histoire, moi, je ne savais pas que c'était grand comme ça. J'ai vu des toiles de 4 mètres, de Radeau de la Méduse, Sacre de Napoléon. Waouh ! Ça, ça a créé un déclic. J'ai dit, ça, je veux savoir le faire. Et c'est ça, la peinture. Quand ça commence à avoir cette gueule-là, il se passe quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris conscience de la puissance de la peinture, à ce moment-là. L'autre grand choc au niveau peinture, par contre, dans un musée, c'est Vermeer. La liseuse en bleu, qui est au musée d'Amsterdam, je suis resté une heure devant quand je l'ai vue pour la première fois et pas bouger avant que les jambes commencent à trembler, quoi. Un conseil pour les jeunes. Le conseil, en fait, c'est une mauvaise nouvelle. Même qu'on est très, très talentueux, qu'on est vraiment une bête, il faut travailler, quoi. C'est comme ça. On ne peut pas juste vivre là-dessus. C'est juste impossible. La plupart des gens qui étaient vraiment forts, en fait, vous regardez comment ils ont bossé dans le passé, vous arrivez aussi à savoir qu'ils ont bossé presque plus que les autres. Ce n'est jamais acquis et on peut toujours progresser. Et puis surtout, il faut savoir que n'importe quoi qu'on fait dans une image, il y a très peu d'images qui sont vraiment abouties, qui sont arrivées à leur état ultime de perfection. La plupart sont en chantier, en fait. 90% des images qu'on voit de passé ne sont pas finies. Elles ont toutes un problème et on pourrait en discuter. C'est comme ça qu'on travaille dans mon cours. On parle plutôt des choses qui ne marchent pas que des choses qui marchent. On ne copie pas les chefs-d'oeuvre chez moi. On n'apprend rien avec les chefs-d'oeuvre, finalement. Très bizarrement. Par contre, quand une image pose un problème et qu'on voit qu'on a du mal à rentrer, c'est là qu'on peut justement essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Un autre conseil, c'est de jamais se considérer comme nul ou génial. Parce que nul, c'est trop facile. C'est génial, on ne peut pas savoir et ça n'a aucun sens. De toute façon, ça ne nous aide pas de toute façon de penser ça. Les trucs vraiment nuls, en fait, ne peuvent pas exister en peinture parce que dans le monde visuel, tout est expressif. Donc finalement, même un simple trait sur une page, même fait par n'importe qui, finalement, c'est quelque chose qui peut parler, qui peut nous sembler du langage. Et c'est justement, si je parlais de l'art abstrait tout à l'heure, c'est ça que nous a montré le plus, évidemment, l'art abstrait. Dans le domaine visuel, il n'y a pas de poubelle. Tout peut nous intéresser, en fait, globalement. Je dis ça en sachant très bien que ça dépend quand même des tempéraments. Il y a des gens qui passent vraiment d'un extrême à l'autre. C'est une illusion. Au moment où on a l'impression qu'on est génial, au moment où on a l'impression qu'on est nul, il ne faut pas en tenir compte. C'est qu'une impression. Mon père, en fait, il s'occupait du ciné-club du patelin où on était. Il m'a quand même emmené voir 2001 au décès de l'espace et je devais avoir 8 ans, quoi. En salle, la chose qui m'a le plus marqué, c'est les singes et tous les trucs du début. Toutes les scènes du début, c'est ça qui est resté à la fin, malgré ce qu'il y a d'après, qu'après, j'ai vu que c'était plutôt le reste qui restait, quoi. En fait, plutôt les tripes intersidérales, les images en cascade, le voyage cosmique, tout ça. Donc, c'est un film qui est resté. On n'avait rien compris. Mon père essayait de nous expliquer mais il n'a pas réussi. Ouais, c'est une expérience qu'Hubrick disait non-verbale, mais c'est évident, quoi. Il y a quelque chose. C'est surtout celui-là qui a été vraiment assez fort et j'aimais beaucoup le climat. Après, j'aimais beaucoup des films d'Antonioni quand j'étais jeune. Les blow-up, les choses comme ça. J'adorais vraiment la qualité de silence, le temps qui s'écoule. C'est vrai qu'on a tendance à référer à des choses qu'on a vues relativement jeunes et on a l'impression qu'on a du mal à dépasser ça après. Après, j'ai aimé d'autres choses, des choses plus récentes. C'est évident, mais ça ne fera jamais cet effet-là. Je n'ai jamais aimé Star Wars, par exemple, mais j'avais adoré Alien, le premier Alien. J'avoue que je ne suis pas aussi fan des derniers, mais j'aime quand même ceux de Ridley Scott. Mais ce film-là était aussi vraiment une grosse claque. C'était énorme. Mais Star Wars, à côté, c'était vraiment... On sentait que c'était pour les petits. Il y avait un truc qui n'allait pas. Maintenant, je trouve que la science-fiction, elle se porte assez bien. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont un peu loin et qui commencent à être de la vraie science-fiction. Récemment, j'ai beaucoup aimé Le Dune, par exemple, malgré ses imperfections. Je trouvais que c'était quand même un très bon résultat et que ça collait au bouquin quand même et qu'on sentait bien le personnage. Bon, globalement, le film, je ne demande qu'à plonger dedans. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501